Julia vient de recevoir sa facture SIG et pourtant elle est très contente. Non seulement elle a réussi à baisser sa consommation d'électricité annuelle de 100 francs, mais en plus, grâce à l'opération Double Eco, elle a reçu une prime de la même valeur. Au total, Julia économise 200 francs par rapport à l'année précédente. Léa est l'amie de Julia, elle partage les mêmes convictions en matière de développement durable. Léa travaille dans une régie immobilière et s'est intéressée de près à la gestion de l'énergie dans les parties communes des immeubles. Elle accède à son profil sur le site Eco21 et bénéficie des outils en ligne qui vont lui permettre d'aller au bout de ses idées. Lors d'une visite d'immeubles, Léa croise Tom. Tom lui apprend que sa commune s'est engagée dans l'opération EcoSocial. Il a reçu la visite d'un conseiller énergie Eco21 qui a installé gratuitement des multiprises et des ampoules économiques dans tout son appartement. Jean est cadre supérieur dans une grande entreprise genevoise. Il est convaincu qu'en mettant en œuvre une politique de gestion énergétique efficiente, son entreprise optimisera ses performances. Il recherche un partenaire avec des solutions concrètes pour l'accompagner dans cette démarche. Julia, satisfaite, s'est inscrite sur le blog Essigé pour partager ses expériences. Curieuse, elle en a profité pour demander quel était l'intérêt pour Essigé d'inciter ses clients à consommer moins d'énergie. Steve, qui travaille à Essigé, lui explique que l'électricité consommée à Genève dépend majoritairement de producteurs externes. Pour diminuer cette dépendance énergétique et agir en faveur du développement durable, il faut stopper la spirale de surconsommation et développer les énergies renouvelables. Le rôle d'un professionnel de l'énergie responsable est de fournir une électricité utilisée à bon escient par ses clients. Léa a pu réaliser des économies sur l'ensemble de son parc immobilier. Grâce aux outils en ligne, elle a pu obtenir un bilan énergétique précis et mandater un installateur partenaire d'Eco21 pour réaliser les travaux d'assainissement. Ses clients la remercient pour la diminution de leur charge et sont satisfaits d'avoir obtenu le label vert de l'USPI. Jean découvre l'offre Ambition NégaWatt, une solution pour les entreprises. Cette démarche structurée autour d'un gestionnaire énergie est accompagnée d'une offre de formation à la carte pour sensibiliser ses collaborateurs et d'une prime aux économies qui le séduisent particulièrement. Avec ses atouts, il est sûr de convaincre sa direction et d'atteindre ses objectifs de réduction de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Léa se réjouit d'avoir pu satisfaire ses clients et réduire les gaspillages dans les immeubles dont elle est en charge. Tom et Julia sont contents d'avoir baissé leur facture d'électricité et contribué à la protection de l'environnement. Jean est heureux de constater que grâce à NégaWatt, son entreprise optimise ses performances et que les comportements de ses collaborateurs évoluent. Steve sait qu'avec la contribution de chacun, Genève deviendra une référence en matière d'économie d'énergie et de développement durable. Ensemble, pour consommer moins, on a tout à y gagner.